Essai de merveilleux modernes par Robert Desnos Une villa à la campagne, vue de la campagne, collines, champs, forêts, une rivière, un pont sur cette rivière. Les habitants de la villa, un homme, 35 ans, et sa maîtresse, ils sortent de la villa, la route, arrivés à la gare, arrivés du train, celui qu'ils sont venus chercher, un homme assez jeune, 28 ans. Descente du train, poignée de main, vers la villa, le jardin, tous les trois devant une table chargée de verres et de bouteilles, l'amance absente, Baiser sur la bouche de la femme et de l'arrivant. Le lendemain matin, départ des trois personnages pour la pêche. Le pont, vu au début, tous trois pêchent. La femme et le jeune homme s'ennuient. Nous allons faire un tour. L'amant reste à pêcher à la ligne. Le bouchon, au fil de l'eau. La promenade de la femme et du jeune homme, baisé jusqu'au moment où ils vont atteindre le pont, masqué par un taillis. L'amant tente de dégager sa ligne prise dans les herbes. Il se penche sur le parapet. Il se penche encore. Il tombe. Des ronds dans l'eau. Au haut d'une colline, un paysan qui a vu la chute. Il court. Arrivés des deux autres personnages au pont. Ils appellent leurs compagnons. Se penchent sur le parapet. Des ronds dans l'eau. Le soleil. Éblouissement des deux promeneurs. Des ronds blancs dansent autour d'eux. La ligne, au fil de l'eau, en aval. Arrivée du paysan. Explication. Des ronds dans l'eau. Une barque recherche avec une gaffe. Le bord de la rivière, en aval. Un cadavre de noyer, au pied d'un arbre. Le soir. La femme et son jeune amant, pensif, à une fenêtre. Le soleil couchant, tout rond. Baiser. Leurs yeux en premier plan. Les pupilles rondent. La nuit. La lampe allumée. Le rond de lumière au plafond. Le rond dessiné par l'abat-jour sur le parquet. Séparation pour aller se coucher. La nuit. La lune toute ronde vue par la fenêtre des chambres à coucher. Le lendemain. Déjeuner. Les assiettes rondes. Les rondes serviettes. Les amants se regardent en silence. Des ronds dans l'eau. Le bouton rond de la porte tourne lentement. La porte s'ouvre. Les deux amants la regardent s'ouvrir. Personne n'entre. Par la porte, on voit la route sur laquelle passe un petit garçon jouant au cerceau. Une carriole avec de grandes ronds. En premier plan. Des ronds dans l'eau. Un soir, au moment d'aller se coucher. L'amant dormant dans son lit. La femme dormant dans son lit. Rêve de l'amant. La place Vendôme déserte sur laquelle il se promène. Puis la place de la Concorde. Puis la tour Eiffel. Apparition pâle d'abord, puis très nette de la grande roue dans le fond. Puis la place des victoires. Rêve de la femme. Elle saute à travers une succession de cerceaux en papier. Elle arrive dans une église déserte. Le prêtre officiant. Une hostie à la main. Au moment de l'église. Au moment de l'élévation. L'hostie grandit démesurément dans sa main. Une auréole surgit derrière la tête du prêtre. Qui prend l'apparence conventionnelle d'un saint. Effroi de la femme. Qui sort de l'église. Un pauvre. À la porte de l'église. Elle lui donne deux sous. Le pauvre renverse son chapeau. D'où s'échappe une multitude de pièces de monnaie. Un véritable torrent devant lequel s'enfuit la femme. Elle arrive place des victoires. Rencontre de son amant. Au moment où ils vont s'embrasser. De la rue vite goussée. Surgit le torrent dessous. Il submerge la place. L'amant dans un torrent qu'il emporte. Il échoue sur une petite plage. Au moment où il va se lever. L'eau le reprend. Impression de noyade. Réveil. La femme sous une masse de pièces de monnaie. Dans une cave. Oppression. Réveil. La nuit dehors. Calme. La lune ronde. L'escalier de la villa. Le palier du deuxième et dernier étage. Les deux amants ont leur chambre première. Apparition d'une boule grosse comme une boule de croquet. La boule descend l'escalier. Marche par marche. Lentement. La boule passe sur le palier de l'étage où dorment les deux amants. Elle continue de descendre. Réveil de l'homme. Il écoute. Il se lève. La boule, arrivée au rez-de-chaussée, passe à travers la porte. Elle se perd dans le jardin. L'homme dans l'escalier. Puis au rez-de-chaussée. Il cherche. Ouvre des portes. Rien. La femme sort de sa chambre. Qu'y a-t-il ? J'avais cru entendre du bruit. Moi aussi. Le lendemain. Assis tous les deux dans le jardin. Un ballon rond dans le ciel au-dessus d'eux. Puis des joueurs de tennis à côté du jardin. Une balle égarée tombe sur la table. Inquiétude. Sorti dans la campagne. Dans une clairière. Des joueurs de croquet. Sur la route, la carriole aux grandes roues. En premier plan. Le petit garçon au cerceau. Plus loin, un laboureur dans un champ. Au moment où il passe, il s'arrête de labourer et fouille la terre. Les deux promeneurs l'observent. Il déterre un boulet de canon. Vestige d'une guerre ancienne. Retour pensif. A la maison. Le chat. La femme veut le caresser. Brusquement, le chat se transforme en boule. Crie de la femme. L'homme se retourne. Effroi. Lentement, la boule redevient chat. Lui. Il caresse le chat qui se frotte contre ses jambes. La nuit. Comme 58. Comme 59. Comme 60. Lui se réveille. Écoute. Se lève. Et sort une lampe électrique à la main. Il rencontre la femme sur le palier. La boule continue de descendre. Il dirige le jet de lumière sur la marche. La boule descend éclairée. Passe à côté d'eux, terrifiée. Et se perd dans le jardin. Il froide les deux amants dans l'escalier. Le lendemain, à déjeuner. Le bouton de la porte. Il tourne. La porte s'ouvre. Les deux convives se retournent. Entrée de la boule. Les deux héros se lèvent en renversant une chaise. La boule tourne autour d'eux, puis repart. La porte se ferme. De 89 à 94 se répète, à quelques différences de détail près, trois fois, chaque fois un jour différent. La boule s'attarde de plus en plus. Comme 89, 90, 91, 92. Les deux personnages ne se lèvent même plus. Ils sont comme pétrifiés. La boule saute sur la table. La boule s'approche des assiettes qui se vident. Les jours suivants. La boule a maintenant son couvert. Les mets placés devant elle disparaissent. La boule est devenue plus grosse. Elle est comme un ballon de football. Par la fenêtre, des joueurs de football. Un ballon spirique dans le ciel. Un clocher et son horloge. L'homme jette sa serviette par terre et, à grand coup de pied, envoie la boule par la fenêtre. La boule, toute menue sur la route. Elle roule. Elle passe un passage à niveau. Un village. Un bois. Un village. Des champs. Une forêt. L'octroi de Paris. Elle roule à travers les rues. Place de la Bastille. Place Vendôme. Place des Victoires. Place de la Concorde. Du Trocadéro à la Tour Eiffel. Sans qu'on paraisse la remarquer. Elle sort de Paris. La campagne. La mer. La boule roule sur les flots. Les bateaux. Une île. La boule roule sur la plage et s'arrête dans une forêt luxuriante et équatoriale. Le couple dans la villa. Délivré de son cauchemar. La boule dans la forêt. Elle absorbe des oiseaux qui la frôlent. De petits reptiles, des lapins, etc. Elle grossit. Devient grosse comme un tambour. Puis une grosse caisse. Puis comme une maison. Elle absorbe maintenant des arbres entiers. Le couple dans la villa. C'est l'hiver. Les arbres dépouillés. La neige sur la campagne. Une nuit. La villa. La lune ronde. La forêt de la boule. La boule se met en mouvement. Elle refait exactement en sens inverse le chemin parcouru à l'allée. Mais la nuit. Sa masse énorme, mais comme immatérielle, passe sur la mer. Puis sur Paris. Puis la campagne. Elle fait une ombre immense sur le ciel. La boule. La boule au sommet d'une colline dominant la villa. La villa. La boule dévale la colline. Elle arrive sur la maison. Au moment où elle arrive sur la maison, tout, boule et maisons, disparaît. Comme engloutie. La lune ronde. A l'aube, à la place de la maison, un vaste entonnoir. Arrivée de deux gendarmes. Il regarde l'entonnoir. Signe d'étonnement. Un peu plus tard. Des paysans. Étonnement. La nuit. La lune. Le jour. Un ballon rond dans le ciel. Un petit garçon joue au cerceau sur la route. Des joueurs de croquet. Une carriole. Les roues au premier plan. La nuit. La lune. Succession de jours et de nuits sur l'entonnoir désert. Chaque fois, la lune s'amincit jusqu'à devenir un mince croissant. Un matin. Les automobiles s'arrêtent. Un berger. Question des automobilistes. Signe d'ignorance du berger. Le petit garçon au cerceau. Le sphérique dans le ciel. Des ronds dans l'eau. Le sphérique dans le ciel. Le petit garçon au cerceau. Ce serait le possible. Je ne sais pas. Le petit garçon. LesựTIONS.